... Voilà, nouvelle rencontre ici, le dernier jour, dernier jour des journées francophones de radiologie 2018 et notre programme de ce matin, ce lundi 15 octobre, Résonance, c'est une conversation que nous allons avoir pendant quelques minutes avec le professeur Pierre Chompsor. Vous êtes radiologue, vous êtes ostéoradiologue. Les pathologies ostéoarticulaires. Les pathologies ostéoarticulaires à l'APHM, à Marseille. Voilà, et vous êtes surtout également un des radiologues, grands spécialistes de la télémédecine, de la téléradiologie, du système d'information. Tout à fait, je me suis intéressé au départ, comme beaucoup de radiologues, au PACS et au RIS, donc au système de stockage de l'information radiologique, puis après, plus largement, dans le dossier PACS informatisé, dans les réseaux ville-hôpital. Et finalement, ça me permet d'avoir une vision de la radiologie au sein d'un écosystème qui est en pleine évolution et dont la radiologie est un des maillons. Et la téléradiologie est un des sujets actuellement extrêmement importants. Et c'est la raison pour laquelle notre conversation va tourner autour de la téléradiologie. Et nous nous sommes même posé la question, la téléradiologie est-elle l'avenir de l'imagerie ? Je trouve que c'est une très bonne question, parce que finalement, on voit que la téléradiologie, elle pose des questions. Elle pose deux questions fondamentales. La première question, c'est que, quand on parle avec les décideurs, ils disent, mais pourquoi on ne peut pas tout envoyer en téléradiologie ? Et ça pose la première question fondamentale, c'est pourquoi il faut des radiologues auprès des patients ? Et finalement, quel est le rôle du radiologue auprès du patient ? Et est-ce qu'il en faut ? Et à partir de là, la profession doit s'en saisir pour expliquer pourquoi il faut des radiologues auprès du patient pour les écouter, pour discuter, pour conseiller les autres professionnels de santé. On a une spécialité dans laquelle il n'y a pas de prescription. On fait tout simplement... On a une demande d'examen, et on la transforme en prescription. Et donc, cette proximité avec les patients, est essentielle. pour faire de l'échographie, pour faire des gestes de proximité. Donc, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est l'organisation territoriale, qui est probablement la vraie question, qui aujourd'hui doit totalement ouvrir entre le privé et le public, pour que les radiologues s'emparent de leur territoire, au service des patients, et évitent finalement une déstructuration. Oui, on pourrait vous rétorquer, enfin, pour la beauté de la conversation, on pourrait quand même vous rétorquer que, oui, c'est valable aussi dans les taxis, c'est valable aussi dans toutes les nouvelles, dans les secteurs, où les nouvelles technologies s'imposent. Comment peut-on résister ? Comment résisterez-vous à ces évolutions technologiques ? Ferez-vous mieux que les taxiteurs et Uber, etc. ? Alors, on verra bien, c'est à la fin du match qu'on voit les choses, mais je crois que ce qui est très important de comprendre, c'est que quand on bascule, si on prend le cas au départ, qui est la permanence des soins, quand on bascule d'une permanence des soins qui est gérée par un radiologue sur place et qui discute les indications les mieux pour les patients, on a un nombre d'examens. Le lendemain, si on passe par un prestataire qui va gérer à la fois l'outil technique et l'interprétation, l'ombre d'examen est multipliée par deux ou pour trois. Donc, si on veut parler de pertinence des actes, on sait qu'on n'est pas bon. Deuxième élément, toujours l'accord de la permanence des soins, eh bien, vous avez un AVC, vous avez une hémorragie. S'il n'y a pas un réseau derrière pour transférer vers l'hôpital ou le site pour traiter votre hémorragie, vous emboliser, ou un AVC, on veut dire faire de la thrombectomie où il y a un vrai projet national fondamental, eh bien, vous faites de la radiologie comme un point et vous n'êtes pas dans un réseau qui est finalement l'enjeu sociétal majeur. Donc, finalement, on a des raisons majeures de pouvoir préférer quelque chose qui sera dit. Mais attention, je pense qu'il faut séparer deux choses. Il y a d'une part l'outil technique de télé-radiologie, il y a beaucoup d'outils qui marchent très bien, et l'organisation médicale. Et le vrai sujet, ce n'est pas l'outil technique, mais c'est de ne pas fondre les deux. Et l'organisation médicale soit prise en charge par les radiologues dans les territoires. Oui, je vous rétorque également que derrière les consoles de télé-radiologie, ce sont quand même des confrères. C'est des confrères, mais vous savez, quand vous voyez un patient, quand vous l'interrogez, vous n'avez pas la même interprétation. Et donc, je crois que ce qui a été conçu au départ, et c'est le fondement, c'est qu'effectivement, c'est la meilleure solution quand on n'en a aucune autre. Et donc, il faut garder cette notion parce que sinon, on arrive à une dérive qui va dégrader le service rendu aux patients. Parce que la télé-radiologie, elle est également extrêmement utile dans des territoires reculés. Alors, dans votre belle région de PACA, il n'y a pas que Marseille. Il y a aussi les Alpes de Haute-Provence, peut-être vers Gapes, Brionçon, où on a besoin d'avoir un avis d'experts. La démographie médicale en France, elle est dégradée partout, même en PACA, parce qu'on est sur un fondement qu'il fallait limiter l'offre pour limiter la dépense. En PACA, un peu moins qu'ailleurs. En PACA, comme ailleurs. Vous prenez des villes, on va prendre des noms, vous prenez une ville comme Martigues, qui il y a pour la permanence des soins. Ce qui s'est passé ces dernières années, je crois que c'est très important. Parce que vous avez monté, en plus, avec Martigues. Avec Martigues, on a, pendant plusieurs années, on s'est occupé de leurs patients, la PHM. Mais finalement, on a tellement en garde qu'on a arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont pris une société privée, mais là encore, avec les deux, à la fois l'interprétation et l'outil. Les examens ont flambé, le nombre d'examens ont flambé. Deuxième élément, ils leur ont confié deux vacations d'IRM réglées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les radiologues privés de Martigues, eh bien demain, ils veulent prendre un jeûne avec eux. Ils n'ont pas l'accès à ces vacations parce qu'ils ne pourront pas prendre quelqu'un qui sera intéressé par ces vacations pour pouvoir venir. Donc on a un véritable levier de déstructuration de ce tissu de radiologues de contact, de proximité, et à la fois privé et public. C'est un peu la guerre entre les radiologues et ces plateformes, non ? C'est un peu la guerre ? Non, je crois que ce n'est pas la guerre. Je crois que les radiologues doivent... Si les radiologues sont unis, publics et privés, et qu'ils proposent une organisation territoriale, ce qui ne veut pas dire que le jour où ils n'ont personne, une société ne peut pas venir prendre la date en question. Mais s'il n'y a pas une prise en main par la radiologues privées et publiques pour s'organiser, c'est là le problème. Mais si on est au rendez-vous, qu'on propose une organisation médicale, un véritable projet médical de territoire, et puis pour être à la mode 2022, une communauté, et on est les premiers à pouvoir le faire, si on est au rendez-vous, il n'y a pas de problème. Si on est absent, eh bien le vide se fera occuper. Que dit de ce point de vue-là l'Ordre des médecins, le ministère de la Santé, votre agence régionale de santé ? Mais je crois qu'il faut commencer par la première chose, c'est la charte. La charte, on est en train de la réécrire pour que cette notion de territoire soit inscrite. Le deuxième élément, c'est que cette charte soit opposable. Pour l'instant, on avait fait une charte qui avait été validée par le G4 de radiologie, le Conseil de l'Ordre des médecins. Mais chaque fois qu'on est allé à l'Assemblée, alors au Sénat, ils l'ont voté, et chaque fois l'Assemblée, pour des raisons de lobby divers et variés, ne l'a pas voté. Donc là, on va réécrire la charte en intégrant les territoires. Voter quoi ? Le fait que cette charte devienne opposable. Mais pourquoi l'Assemblée ? Parce qu'on peut l'associer, vous avez le droit de financement de la société sociale, et à partir de là, si elle devient opposable, eh bien on a un levier énorme. Donc aujourd'hui, c'est la réécriture de la charte sur laquelle on est en marche, premier élément. Deuxième élément, ensuite, l'intégrer là à la DGOS sur les instructions qui vont sortir parce qu'il y a quelque chose qui est en préparation, et faire passer nos messages. Et troisième élément, aller se rebattre au niveau des assemblées pour que, sur la PLFSS, elle passe dans la loi pour être opposable. Comment ça se passe à l'étranger, chez nos voisins ? D'ailleurs, peut-être aux Etats-Unis, au Canada aussi, mais peut-être en Europe, en Allemagne, en Angleterre ? Il y a des choses très diverses. On trouve là encore le meilleur et le pire. Il y a des territoires dans lesquels cet outil sert une organisation territoriale, et puis des endroits où ça a complètement déshabillé les territoires. Donc, l'issue n'est pas inscrite, mais je crois qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on parle beaucoup d'IA, il y en a mis sur pied, Dream, et c'est un sujet majeur, mais que quand l'IA va arriver dans nos territoires, si on a perdu le match de la téléradiologie et d'un réseau de radiologues privés et publics dans les territoires, eh bien, finalement, il n'y aura plus grand monde pour jouer la prochaine partie. Chaque fois que je vois des radiologues, ils me disent qu'évidemment, la téléradiologie, c'est utile et il faut la pousser, mais que, dans le fond, tous ces établissements, d'ailleurs, même dans votre région, ces établissements sont mal équipés, les bandes passantes sont insuffisantes, etc. Non, je crois que ça s'est dépassé. Je crois que la téléradiologie, la technologie, aujourd'hui, elle est mature, ce qui n'est pas le cas de toutes les technologies. Ce qui n'est pas en place, c'est l'organisation médicale pour prendre en main cet outil, faire en sorte que, comme les recommandations que vous voulez, au niveau du G4 régional, on valide les organisations, leur principe et s'assurer qu'elles répondent au service du patient en priorité. Donc, qu'est-ce qu'on conclut à cette question que nous nous posions ? La téléradiologie est-elle l'avenir de l'imagerie ? Elle pose les bonnes questions, c'est l'avenir, si les radiologues s'en emparent. D'accord, et bien voilà, un message de fin de congrès. Enfin, l'histoire n'est pas dite et probablement, on se reverra pour en reparler. Pierre Chompsor, merci d'être venu sur le plateau télé des JFR, des journées francophones de radiologie. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501